Et coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour démarrer une nouvelle série consacrée à Gridfall. C'est un jeu d'action RPG qui a été développé par Spiders et édité par Focus Home Interactive. L'action prend place dans un univers fantastique qui est inspiré grandement de l'Europe du 17ème siècle. Vous allez voir ça, vous pouvez déjà le contempler ici sur l'écran d'accueil. L'aventure va se dérouler dans un monde dans lequel un ancien continent est ravagé par une maladie mortelle incurable. Vous allez voir c'est une sorte de peste et en gros la découverte d'une nouvelle terre pleine de ressources vont pousser les différentes nations de ce continent originel à tenter de la coloniser et ainsi maintenir un espoir de survie pour les populations. Notre personnage va prendre place dans cette histoire, dans cette aventure, d'aller vers le nouveau monde et de l'explorer et d'avoir des créatures fantastiques dans un monde complètement merveilleux. Et on va revoir ça ensemble. C'est donc un jeu de rôle comme je vous l'ai dit, un RPG. On va avoir un système de quête, d'exploration, de montée de niveau, de prise d'équipement, etc. On va faire évoluer notre personnage à travers déjà la ville de base. J'ai joué une petite heure pour essayer de me faire aux commandes, etc. C'est pas simple, il faut prendre en main quand même. Et je ne suis pas parti encore sur la nouvelle île. J'ai fait des petites quêtes, il y a pas mal de quêtes annexes qui s'ajoutent au fur et à mesure de notre progression. Et je pense que ça va être assez important de les faire. D'une part pour prendre de l'équipement et des pièces d'or. Enfin la monnaie du jeu, on verra ça ensemble à ce moment là. pour pouvoir investir et acheter des composants, des choses comme ça. On aura tout un système de craft, etc. En fait, tout ce qui fait un jeu de rôle. Le jeu est vraiment très joli et franchement très intéressant. Donc il va y avoir des moments, des scènes de dialogue, d'échange, etc. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Il va y avoir des instants de combat, il va y avoir des instants d'exploration, de craft, etc. Bref, on va voir ça tout de suite. On va se lancer sur une nouvelle partie. Oui, je vais écraser la sauvegarde. On va partir en mode normal pour le let's play. Je pense que c'est simplement suffisant. Après, on a le mode histoire. Donc là, c'est un mode facile, en gros. Où les compagnons sont plus forts. Parce qu'on va rencontrer des compagnons. On va pouvoir demander, recruter des gens pour qu'ils nous accompagnent. On pourra peut-être même avoir des love stories, des romances. Donc non, ce sera cool. Le mode normal, difficile ou extrême. Voilà, on va déjà partir sur le mode normal. Voilà, donc là, on va passer sur la personnalisation de notre personnage. Le personnage principal que nous allons contrôler. Alors, comme vous l'avez vu, le jeu est en anglais, sous-titré en français. On ne peut pas changer ça. Il n'y a pas eu de patch français. Ça n'a pas été doublé en français. Donc, je ne peux pas augmenter non plus. Je n'ai pas encore trouvé pour augmenter la taille des sous-titres. Donc, j'espère que vous arriverez à suivre. De toute façon, je pense que pour pouvoir profiter pleinement, je ne ferai pas spécialement de commentaires pendant les échanges verbaux. De toute façon, moi aussi, il va falloir que je suive. Alors, on va personnaliser notre homme qui s'appelle De Sardé. Donc, c'est son nom. Il a été recueilli par une grande famille de bourgeoises qui règne sur cette ville qui s'appelle Serène. On peut avoir une femme aussi. Mais voilà, moi, je m'identifie un petit peu plus à un homme. Alors, on peut avoir différents presets. Voilà. Moi, je vais reprendre celui de base. Peut-être quelque chose un petit peu dans ce genre. Alors, on peut changer le visage. On peut adapter à ce qu'on veut un peu plus. C'est assez complet. Il y en a un peu pour tous les goûts. Hop. On va prendre quelque chose qui me ressemble un petit peu plus pour les cheveux. On peut bouger la caméra. Alors, je joue à la manette là pour le moment. J'aime bien la demi-queue comme ça. Les cheveux un peu plus longs. Ça fait très 17ème. Pilosité. D'artagnan. J'aime bien la barbe complète. Avec les cheveux longs, je trouve que ça va pas mal. Vu les cheveux longs, fut un temps. Je les ai moins maintenant. Sourcils. On a la barbe. On va prendre des cheveux longs. On va prendre des sourcils un peu plus fournis. Couleur de peau. On va peut-être essayer de foncer un petit peu quand même. Ouais. Ok. Couleur des cheveux. On peut changer aussi la couleur des cheveux. Enfin, on a tout un panel de... Je vous laisse découvrir. Mais de personnalisation. On est censé être jeune. Donc, même si j'aime beaucoup les cheveux grisonnants. On va partir sur quelque chose d'un peu plus clair. Ça, c'est trop clair. Comme ça, ça me va bien. Et couleur des yeux. Donc, gris, c'est sympa. Montre-nous tes yeux. On va partir sur un bleu clair comme ça. Ça me ressemble un petit peu plus aussi. Ok. Étape suivante. Alors, ici, on va choisir notre compétence de départ. Un archétype. Je ne sais pas si par la suite, on pourra développer un petit peu de partout. Mais il faut en choisir un de base. Donc, ceci, ça va nous permettre de définir un petit peu notre style de jeu. L'arme de compétence est ouverte. Vous pourrez également débloquer les compétences d'autres archétypes au fil de votre progression. Donc, ça répond à ma question. Alors, le guerrier. Ce profil est axé sur le combat au corps à corps. On va avoir des armes d'impact à une main. L'âme à une main. Et du tir. On aura plus de force et plus de constitution. C'est-à-dire de vigueur, d'endurance. Et talent recommandé, l'artisanat et la vigueur. Après, la technique. C'est plutôt le contrôle du champ de bataille. Piège élémentaire. Tire. L'âme à une main. Là, on a le tir aussi. On aura plus de précision et d'agilité. Talent recommandé, la science et le crochetage. Ça peut être pas mal, ça. Magie. Alors, anneau de magie divine. Stase. Armure d'impact à une main. Attribut recommandé. Puissance, volonté, science, intuition. Ça, j'aime pas mal. C'est vrai qu'en général, quand je fais des jeux de rôle ou des MMO, j'ai tendance à aller vers tout ce qui va être rôdeur, chasseur, etc. Et ça, ça s'y prête bien. Donc, je vais partir là-dessus. Ensuite, il va falloir choisir des attributs. Alors, là, on a puissance. Ça va définir l'amélioration de nos dégâts magiques ou génération de la furie. Dès qu'on va infliger des dégâts en combat, on va générer une jauge de furie. Enfin, de la furie qui va remplir une jauge. Et quand celle-ci arrive à fond, on peut utiliser ça et infliger beaucoup plus de dégâts. Ça peut être sympa. L'agilité, donc ça va améliorer nos dégâts. Donc, dégâts physiques et génération de furie plus 1%, c'est bien aussi. La force, déséquilibre. On va pouvoir déséquilibrer la personne. Faire des dégâts d'armure, parce qu'en effet, on a des points d'armure aussi. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux, de toute façon. Donc, là, c'est caché. Donc, on ne sait pas ce que ça apporte. Mais de base, voilà. La constitution pour améliorer nos points de vie et notre équilibre. Notre équilibre qui va contrebalancer avec le déséquilibre, justement, au combat. La précision, qui va augmenter les dégâts de l'arme à feu. Ou la volonté, qui va augmenter nos points de magie et durée de l'effet. Comme je n'ai pas trop de magie, je pense au début, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Je vais partir sur l'agilité, qui va me permettre d'augmenter mes dégâts physiques et ma génération de furie. Voilà. Et le niveau 2, ça va aussi augmenter de 10% et 1% et génération de furie. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on va prendre un niveau, on va pouvoir améliorer nos compétences. Étape suivante. Ici, maintenant, on va débloquer des talents. Ça va nous permettre d'améliorer, en gros, notre exploration, résolution des quêtes, etc. Alors, il y avait une chose que moi, j'aimais bien, vigueur. Donc, ça, c'est pour augmenter notre vigueur. Forcément, capacité de charge maximum, la régénération hors combat, le charisme. Ce qui va être utile quand on va devoir négocier, par exemple. La science, qui va permettre de faire des potions. Le crochetage. Ou l'intuition. J'ai envie de partir sur science. Pour le moment, ça va nous permettre de faire des potions, potentiellement. Science niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok. On va commencer la partie. Je vais valider. Caractère. Vous êtes encore ici ? Nous avons presque fini. Vous avez besoin de moi, maître ? Vous n'avez pas oublié que nous allons faire de l'avion aujourd'hui, avez-vous ? Bien sûr que vous n'avez pas. Votre cousin n'est pas à trouver de l'avion. Je me suis cherché dans le palais, de celles à l'attic. Votre père est à l'intérieur. Il a été de l'avion pour l'attirer la ville l'année dernière. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire de l'attirer. Je vous remercie de votre propre préparation, sans un brin d'un brin d'un brin. Je vous rencontre dans le bateau. C'est à l'heure que votre cousin s'est rendu compte de la responsabilité qui lui attendait. Il devrait aller et informer l'ambassade de Tellemi et de l'Alliance de l'alliance de l'attirer. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais aller voir dans son nom. Je vous remercie, mais les choses urgentes m'ont appelé. Peut-on qu'on finit tout ça plus tard ? Impossible, mon lord. Vous allez partir avec la tente, si ce que j'ai dit est correct. Je suis désolé, monsieur, vraiment, je devrais aller. Mon lord, s'il vous plaît, je vous demande, Je vous remercie, je vous remercie, j'ai fini ! Merci, cousin, pour m'en sortir de ça. Voilà. Donc il va falloir qu'on retrouve notre cousin. Donc on voit en haut, on va voir au début des petites indications pour nous immerger dans le jeu. La boussole. Système qu'on a connu dans Skyrim et divers jeux du genre, un jeu de rôle qui est un grand classique maintenant. La quête principale, les quêtes secondaires. Voilà, on peut dégainer, on peut changer d'arme si on veut, on peut avoir une grande lame, on peut avoir un petit coup près. Voilà, on peut faire diverses actions. On va voir très rapidement de toute façon comment se battre. Et on verra la gestion du combat très rapidement. Avant de se lancer un petit peu plus dans l'aventure, hop, on va faire le point aussi sur les options, du coup, sur tout ce qu'on a. Ici, comme c'est le premier épisode, on va faire la présentation globale un petit peu du jeu. Et on avancera, de toute façon, on est parti, rassurez-vous, on est parti sur un let's play. J'ai vraiment envie d'explorer ce jeu. Ça fait un petit moment que je l'attends. J'ai découvert sur les dernières conventions, etc. Et du coup, très très intéressant. Et j'ai vraiment hâte d'aller plus loin. Et comme c'est un RPG, un jeu de rôle, on va prendre le temps de faire notre montée de niveau, d'explorer tout ce qu'on a trouvé, etc. On va vraiment faire un let's play complet. Je ne sais pas, peut-être pas à 200%, mais en tout cas, on est parti pour avancer. D'ailleurs, si le jeu vous plaît, vous pouvez passer. Je vous invite d'ailleurs à passer par Instant Gaming, le site de référence en vente de clés de jeu. C'est légal, c'est sécurisé, il n'y a pas de soucis. Tous mes jeux, quasiment, proviennent de chez eux. Et vous avez de très belles réductions. C'est les meilleures réductions que j'ai trouvées sur le marché. J'ai un revendeur légal. Et je vous invite au passage, si vous souhaitez acheter le jeu, passez par mon lien affilié. Quand vous irez acheter votre jeu, vous le paierez avec les réductions Instant Gaming, qui doit être en ce moment 26, 20, je ne sais plus. Je crois qu'en précommandant, je l'ai eu entre 25 et 30% de réduction. Vous profitez de la réduction. Et derrière, Instant Gaming me fournit 3% de votre prix d'achat en crédit. C'est une façon pour vous de soutenir la chaîne sans débourser un centime de plus. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plein d'options. UTIP, Tipeee, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne via un abonnement. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et le bouton souscription, vous l'aurez aussi sur la chaîne sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous me découvrez par cette série, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez mis au courant dès qu'un nouvel épisode sortira. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas, lâchez des petits likes, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je suis déjà conquis. Alors, on repart sur l'interface. Du coup, on a ici le système de quêtes, quêtes principales. Et quêtes annexes. Pour le moment, on n'en a pas. On vient de commencer. Et on aura des contrats aussi possibles. On a la fiche de personnages ici, où on retrouve tous les dégâts qu'on va faire. Avec du coup, notre premier niveau sur la partie gauche. Notre jauge d'expérience. Nos points de vie. Nos points de magie. Notre expertise, etc. Notre niveau de relation. Voilà, vous voyez que l'alliance du pont, Télème, les gardes du denier, les notes et les natifs sont méfiants. La congrégation marchande à laquelle on appartient est aimable. Et sur la partie droite, toutes les informations générales. En haut, on a. En haut à droite, on a notre nom. Le personnage que nous contrôlons. Au milieu, nous avons donc les petites pièces. Zéro. Pour le moment, on n'a pas de pièces. On est pauvre. On a les poches vides. Et notre équipement pèse 24 unités sur 200. Autre onglet. Notre onglet de compétences. Ça, c'est. On verra ça par la suite. Vous voyez. Point suivant. Au niveau 2. On pourra mettre des points en tir. La main, une main, etc. Enfin bon, ça va être assez complet. Ou en piège aussi. Il y a vraiment pas mal de choses. La progression va être vraiment intense. C'est d'ailleurs, via cet onglet, on voit très bien qu'on va pouvoir développer des points sur les trois archétypes. Guerrier, magique ou agile. Ici, on a notre fiche d'équipement, tout simplement. Donc, on peut voir les différentes pièces. Et c'est ici qu'on pourra les changer s'il y a besoin. La première arme, arme de mêlée, le stylet rouillé. Et le vieux sabre. On voit que le stylet rouillé fait un peu plus de dégâts physiques. Le vieux sabre, un peu plus de dégâts d'armure. Voilà. Donc, on a plein de petites statistiques qui vont venir s'ajouter. Cadence de tir, etc. Génération de furie. Équilibre. Voilà. On verra ça au fur et à mesure. Le sac à dos. C'est ce qui contient tout ce qu'on a en fait. Nos ingrédients, nos munitions. Voilà. Pour le moment, on n'est pas grand chose. Ensuite, on a une carte aussi. On peut zoomer, on peut dézoomer. Pour le moment, on n'a pas trop exploré. Donc, on ne sait pas trop où on va. Donc, on verra ça. Les quêtes, on a vu. Le planisphère. Voilà. Ici, on est sur la ville de Sérène. Et voilà la nouvelle île sur laquelle on va aller. Quand je vois la taille de l'île par rapport à notre ville, et quand je vois l'exploration que j'ai fait de la ville un petit peu, c'est franchement énorme. L'île va être gigantesque. Ici, après, on a des informations sur les personnes qu'on a pu trouver, rencontrer, etc. Monsieur de Coursillon, Monsieur de Sardé, c'est nous. Voilà, sur le continent. Sérène, c'est là où on est. C'est la ville où on est. Le bestiaire, les ingrédients, d'autres guides de jeu, etc. Etc. Voilà pour l'interface. Ok, bon, maintenant, il va être temps de se lancer dans notre aventure, pleinement. des gardes et tout ça. Les dames de la cour, bonjour, les notables. C'est joli, le jeu est magnifique. Vraiment, la qualité graphisme des jeux de ces derniers mois est assez époustouflant, quand même. on arrive à faire. Voilà, quand on parlait de l'Europe du 17ème, clairement, on y est. Allez, là, on va aller rencontrer notre maître d'armes, du coup, et apprendre un petit peu les rudiments du combat. Hey ! Greenblood ! Kurt ! And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompagné by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. I'm enough with the cold mercenary. I know you like us. Hmm. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you Dainty's alive. Ha, Kurt. I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor. Ok. Donc là, on va apprendre les rudiments du combat. Ça va falloir attaquer. On peut donner un petit coup de pied pour déséquilibrer comme ça. Ok. Là, lui, il s'énerve un petit peu. Il va falloir parer. Hop là. Parade. Deux. Et trois. Allez faire vos adieux à votre mère. On va déjà se battre. Voilà. Si on prend un coup, j'ai fait exprès pour qu'on puisse voir ceci, se soigner. Ouvrir la pose tactique. Voilà. La pose tactique, ça permet de mettre le jeu en pause et de choisir sa prochaine action. Il y a beaucoup de jeux comme ça. C'est pas nouveau. Souvenez-vous, j'ai évoqué Skyrim tout à l'heure où on pouvait choisir nos sorts, etc. Là, c'est pareil. On va y trouver nos sorts, nos compétences, nos potions, que l'on peut utiliser directement ou assigner à un raccourci. Donc, par exemple, le tir, on va pouvoir l'assigner sur la flèche du haut, sur le petit contrôle du pad. Au niveau des actions, on voit très bien, là, on a l'attaque rapide. Ça nous rappelle un petit peu avec les dégâts physiques qu'on va faire, les dégâts d'armure et tout ça. On voit très bien que l'attaque furieuse qui utilise du coup notre jauge de furie qu'on voit tout en haut à gauche, c'est la barre jaune, la petite barre jaune fine à côté du LT. Là-bas en rouge, c'est notre barre de vie avec nos points de bouclier au-dessus et notre barre bleue, notre barre de magie. On a nos points d'équilibre, 30%, on voit, qui est représenté par le symbole des deux barres, le symbole pose, et à côté, le bouclier, c'est notre armure, nos points d'armure, notre pourcentage d'armure, 0%. On n'a pas d'armure supplémentaire, on est arrivé à l'arrache pour faire notre combat avec notre maître d'armes qui, lui, a l'air un peu plus équipé que nous. Voilà, et les potions, on va assigner la potion à un raccourci rapide aussi. Ça, c'est fait. On y va. Là, je me suis complètement couré. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le toucher. Ah, parce que d'abord, il faut qu'on se soigne. D'accord. Ça y est, c'est parti. Ça y est, je me suis accroché à lui, j'ai verrouillé. Voilà. Ok. En train de me faire éclater. Ok, donc je me suis fait rétamer, c'est pour qu'on puisse avoir accès un petit peu à l'explication du combat. Donc, les armes à feu, on va voir le combat tactique, donc ça, on sait. Il va falloir utiliser l'arme à feu. Donc, le combat tactique, hop. Là, je l'ai déjà assigné, je vais continuer, comme ça, au moins, on pourra s'en servir. On a tiré deux fois sur les adversaires, sur lui. Voilà. On a tiré deux fois, on est content. Maintenant, les points d'armure, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au-dessus de notre barre rouge, on a deux boucliers. Ici, on a un bouclier ennemi sur nous. Et les ennemis peuvent en avoir plusieurs. Nous aussi, on pourra par la suite, avec notre équipement, avoir plus de points de bouclier. Brisez l'armure de vos adversaires. Ok. Je vais parer trop tôt. C'est vrai qu'il a une arme à deux mains. Deux ennemis à la fois, c'est moins évident. Heureusement, c'est juste de l'entraînement. Et par la suite, on aura un compagnon dans nos aventures. Donc, voilà. Hop, mis à terre. Je vais utiliser ma fury. Voilà. Je n'ai plus de jauge de fury, mais on a terminé. D'ailleurs, il me demande maintenant d'utiliser ma jauge de fury. Ok. 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 Voilà. Si je me... Voilà, ça c'est fait. Et rengainer notre arme. On va rengainer. Et c'est terminé pour ce petit tutoriel de combat. J'aimerais jouer du fait qu'ils ne se joignent voyager avec nous. On the contrary. I'm thrilled that both you and Sir de Cossillion are joining our party. A few friends at your side in unknown territories are boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't seen him since. You know, Constantine, I should have gone with him but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Voilà. Donc le départ est proche. Enfin proche, on verra ça. J'aime beaucoup la tenue en tout cas, la petite potion à côté. Enfin non, c'est pas la potion, c'est la petite lumière à côté. C'est cool. Donc, il faut qu'on aille voir notre mère pour lui dire au revoir, tout simplement. Donc on va se balader. Par la suite, il y a des endroits où vous voyez la petite table d'alchimiste. qui cherche les remèdes. On va ouvrir. Notre mère qui est bien malade d'ailleurs. Allez princesse, d'accord. Vous vous souvenez de votre père. Je me souviens. Je me souviens. Aujourd'hui est le grand jour, n'est-ce pas ? Je me souviens. pour l'île pour l'île que tout le monde parle de l'île. Oui, mais l'idée de laisser vous s'il 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 s'il... t'il s'il 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 s'il… Et nous pouvons trouver une cure. Même si j'étais à trouver, je n'aurai jamais pu retourner en temps à... Je sais. Mais ça me permet de savoir que mon fils est resté sur une mission pour healer ses gens. Venir maintenant. Il est temps pour que vous devez partir. C'est ici. Prends ça avec vous. Qu'est-ce que c'est ? Un heirloom famille. Quelque chose que... Prends-le et gardes-le avec vous. Prends-le à vous bonne chance. Toutes mes blessures vont avec vous, mon enfant. Maintenant, c'est parti. Adieu. Je doute qu'on la revoit. D'autant donné qu'elle est quand même bien malade. On va partir sur une autre île comme elle est mourante. Ça va être compliqué. Ok. On a fait nos adieux à notre mère. Et regardez, on a déjà un peu plus d'équipement. On a un joli chapeau. Et on peut aller voir un peu plus notre équipement. Ça y est. On a le chapeau de départ. Allez, il faut qu'on rejoigne Kurt. Kurt. On peut dire Kurt plutôt que Kurt. Kurt. C'est fini. C'est fini, Greenblood. C'est fini, Greenblood. Regardez. Nous pouvons voir les masts de l'équipe qui nous prendra. C'est une aventure sacrée que nous sommes embarqués. J'espère que cette île va garder ses promises. Pour savoir cela, nous devons trouver Constantin d'abord. C'est bien. Peut-être qu'il est déjà au port. Il était tellement capable de partir. C'est fini. Il va être fini avant notre départ. Le commandant veut récupérer des mêrchants de notre appareil. Mais le transporteur ne veut pas délivrer. J'ai fait tout ce que j'ai pu dire. Mais rien ne vient de ça. Tout le parlement me fatigue. Mais c'est votre domaine. Je ne dis pas à un petit peu de aide. Bien sûr. Où est le appareil? Dans le bas, Boris. Near le port. C'est bien. L'organisation de l'équipe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir avoir des compagnons. On va demander à Kurt de se joindre avec nous. Or Kurt, il maîtrise les techniques de corps à corps. Et peut revêtir de lourdes armures. Lui, c'est un guerrier pur et dur. On va valider. Voilà. Journal de quête. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Je vous montre un petit peu les détails de la ville. C'est quand même assez magnifique. C'est super beau. Je trouve que c'est super bien fait. On s'y croirait presque. Alors Kurt, c'est bon. On lui a parlé. On va aller voir nos quêtes. Donc le grand départ. On a une quête annexe. Les marchandises du denier. Avant le départ, vous voyez, on a pas mal de petites quêtes. Enfin pour le moment, il n'y en a qu'une. Mais il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter. Et on va commencer par là. Alors. On va descendre par ici. Je vous laisse en même temps profiter des décors. Regardez un petit peu. C'est même fabuleux. Les étals, la forge, les alchimistes, tout ce qui traîne. Même les personnages sont super bien faits. Alors. Hop. Au passage. Regardez ces petites caisses comme ça. Qui brillent. Un petit peu au dessus. On va pouvoir. Hop. Les fouiller. Et récupérer. Des matières premières. Divers objets. Pour nous servir. Par la suite. Pour nos crafts. On a des pièces dehors. Des munitions. Voilà. Voilà. Il y a des morts de partout. Faut oublier qu'il y a une sorte de peste. Ok. Donc là. Ça commence bien. Hop. On va faire ça. Lui je l'ai isolé. Il va pas pouvoir charger pour le moment. Voilà. Donc. On s'est débarrassé des deux premiers. Où est le troisième ? Purt est avec. Hop là. Voilà. Qui sont morts. On va pouvoir les fouiller. C'était nos premiers ennemis. Des vieux gants renforcés. Qui sont meilleures que les nôtres. Et des pièces d'or. On va tout prendre. Ok. On va aller fouiller les deux autres cadavres. Oh. Ici on a une caisse qu'on peut fouiller aussi. De l'eau bépine. Ça me servira certainement pour l'alchimie. Je m'habitue au contrôle. Pièces d'or et munitions. Et encore encore ici. Des pièces d'or. Très bien. Du coup on va aller voir notre équipement. Notre inventaire plutôt. Alors. Qu'est-ce qu'on a récupéré des gants ? Voyez. On a un petit point d'exclamation. Quand on a un objet interchangeable. Hop. Donc on a ceci. Et là maintenant on a des vieux gants renforcés. Qui nous offrent plus d'armure et d'équilibre. Une meilleure qualité. Regardez. On voit déjà le changement. Hop là. Sur le skin de notre personnage. C'est vraiment sympa. On va les équiper. Et les autres. On ira les vendre. Alors dans notre sac à dos. Qu'est-ce qu'on a ? Préparation alchimique de dégâts élémentaires. Vous voyez. Science niveau 2. Résine de pain. Potion de soin. Il nous faut des essences de monstres. On n'en a pas. Ça nous permettra. Une potion de soin. Ça permet de récupérer 500 points de vie. Ça c'est cool. Ok. Et on a les différents composants. Qu'on a récupéré dans les caisses. Donc des champignons. Qu'on trouve généralement sur les souches d'arbres. Utiles en science. Il y a l'élaboration de préparation alchimique magique. L'aubépine. Des baies rouges. Qui sont cueillis sur les buissons d'aubépine en général. Moi je les ai trouvés dans des caisses. Utilisables en science aussi. Pour des potions de soin. Et des poudres de réanimation. Et le cuir. Sur le code créature. Ingrédients d'artisanat. Très bien. Alors vous voyez. On peut changer aussi de personnage. Hop. On va se mettre là. Et je peux voir aussi lui. Pour lui changer des choses. On a les vieux gants. Qu'on vient de changer sur deux sardés. Lui il a ça. Donc vous voyez. Dès qu'on va récupérer des choses. On peut vraiment changer pour tout le monde. C'est interchangeable. Et ça peut profiter à tous. Donc s'il y a un personnage. Hop. Pousse toi. S'il te plaît. Qui n'a pas besoin de quelque chose. On peut voir si ça peut profiter à un autre. C'est vraiment bien. J'aime bien ce système. C'est pas nouveau. Ça fait pas mal d'années que ça existe. Alors. On a trouvé une page de journal. Mes douleurs sont de plus en plus fortes. Mes entrailles se tordent. Il me devient de plus en plus dur de tenir la boutique. Certains soirs. Je ne sens même plus mes jambes. Qui ont l'air comme glacées. Il n'y a plus de doute désormais. La malicor. C'est le nom de la maladie. M'a atteint comme tant d'autres. Aujourd'hui. J'avais si peu de force. Que je n'ai pu traverser la rue pour me rendre jusqu'à ma boutique. Il y a besoin de livres. Quand tout le monde meurt de toute façon. J'ai plus qu'à me traîner jusqu'aux petits dispensaires. Qu'ils ont installé derrière la caserne. Et espérer qu'ils pourront apaiser mes souffrances. Voilà. Donc euh. Ben voilà. On va en apprendre un peu plus. Petit à petit. On voit très bien. Ils sont marqués. C'est vraiment dramatique. Alors négocier avec le fournisseur. On n'y est pas encore. La place des princes. On a un bûcher gigantesque. C'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ah on a une quête. C'est une de nos quêtes. Donc on va y aller, on est à côté. Bienvenue. Bienvenue. Monsieur de Sade. A quoi est-ce que j'ai le plaisir ? Je viens de vous informer, que mon cousin Constantin et moi sont partagés pour Tifredi à l'heure. Ah oui. J'ai entendu parler que vous avez tous reçu des appelés de plus grande stature. Permettez-moi vous remercier. Est-ce que vous n'avez pas appelé Legate de la Congregation ? Vous êtes correcte, Excellency. Je vous remercie. C'est une station de grande honneur que je suis sûre que vous allez remplacer avec brio et panache. La Mère Cardinal Cornélia va être enchantée pour travailler avec vous et votre cousin dans le futur. Je me remercie que votre departure est tellement très soudre. C'est vraiment ? Pour être honnête avec vous, je voulais demander votre aide en un peu délicat. Fais-moi plus sur ce sujet. Et peut-être que je peux prendre votre problème avant ma départ. Bien. Un petit groupe de herétiques ont trouvé refuge dans Serène. Nous savons que votre épée a la présence de tous les Pagans dans les villes de la ville. Mais ces particuliers n'est-à-dire que les non-believers s'assurent la harmonie de la harmonie de cette place. Nous considérons que c'est un grand favor si vous arrêtez les et délivre les à notre garde. C'est un crime en Serène. Vous savez ça. Mais je suis sûre que mon épée va entendre vos arguments. Pourquoi s'assure mon intervention ? Le prince nous donnerait son bénéfice. Mais ça prendrait du temps. Trop trop de temps. Car, selon nos sources, ces fugitifs ont déjà fait contact avec un smuggler pour les prendre qui ne sait où. Je vois. Vous espère que je puisse faire quelque chose avant de le faire à une ville ennemi. Si vos herétiques préoccupent d'envoyer un bateau, ils doivent être dans les portes. Je vais regarder ça et voir ce que je peux faire. Alors, on peut l'interroger sur pas mal de choses sur Telem par exemple. Pouvez-vous me dire quelque chose sur Telem ? Ce serait un plaisir. Comme vous le savez déjà, notre nation est guidée par notre faith. Nous suivons les enseignements de Matthias, notre fondateur et le plus grand prophète. Et nous nous remercions chaque jour à la lumière pour nous donner la magie. L'Ordo-Luminis. 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 L'Ordo-Luminis Applique a une très pure vision de notre faith et applient les mots de notre sainte très strictement, mais il y a aussi d'autres, plus d'ouverture, plus d'ouverture, des factions existent dans notre pays. Ils croient que un dialecte moins rigide serait plus rapide à notre faith, mais leurs différences sont purement théorétiques, et n'est-ce pas de cohesion de notre pays, je vous assure. Qu'est-ce que votre point de vue sur les relations entre nos deux nations ? En tant que l'ambassadeur de Thélema, je peux juste remercier sur la mention de notre traité commerciale. Nous apprécions aussi le welcome que votre père a donné à nos missionnaires. Grâce à votre soutien, plus de plus de croissants wanderent vos pays. La Congrégation est notre plus précieuse alliée. Pour être parfaitement honnête, nous avons seulement deux complaints. Que la heresie est tolérée, et que votre traité avec l'alliance bridge est maintenue. Voilà donc intéressant quand même, la situation de Thélem sur Teerfrady, sur du coup la nouvelle île. Enfin, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, celui-là, je suis arrivé à l'Ouest. Vous savez que certains historiens ont pensé que c'est la plus grande résistance de notre capitale ? Nos missionnaires là sont une multitude. Pas un jour passe sans nouveaux islanders rejoindre notre Notre-Dame. Bien sûr, il y a des poches de la résistance. Il y a une parole d'un culte démonique, des créatures dégustantes. Mais je suis certaine que l'Ordo Luminus sera capable de mettre un fin à ces horrors. Et nous avons des espèces très fortes que l'ensemble des populations natifs va rejoindre nos rangs. Ça vous rappellera étrangement quelque chose de notre histoire. Voilà. Donc on va partir. C'est un petit peu long mais c'est quand même super intéressant. Et je pense important de connaître le contexte de notre histoire. C'est un jeu de rôle. Si on se bosse pas là dessus. A quoi bon ? Allez on va ressortir. Du coup, notre quête. On peut regarder sur la carte. On est ici et il faut qu'on aille là. Donc on va aller tout droit par là. Hop, on y arrive. On va parler aux marchands. Quel escroc. On va demander davantage d'explications. On va demander davantage d'explications. On va parler des autres marchands. C'est une bonne idée. C'est pas lui qui décide mais heureusement. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Intuition. On lui propose un pot de vin. On est en négatif. Vous voyez que le chiffre 1 est en rouge. Donc c'est pas bon. On peut le menacer. On va utiliser le charisme. C'est un 50% de chance que ça marche. Je ne pense pas que vous comprenez avec qui vous êtes en train de s'occuper. Peut-être que je n'ai pas réussi à me présenter moi-même. Lord de Sardé, neuf d'un prince d'Orsay et légate de la Congrégation des Merchants. Pendant notre conversation, vous m'expliquez que votre maître vous a forcement de commettre un crime. C'est regrettable. Surtout que vous devriez considérer son accompli dans l'extorsion, l'extorsion. Vous savez aussi bien que moi que la Congrégation ne tolérera pas ces activités illégales. Mais je n'ai que les ordres. C'est malheureusement. Alors, les ordres sont la seule langue que vous semblez comprendre. Je vous demande de retourner à la Garde le Merchandise, sans délai. S'il vous plaît que votre maître est arrêté et que vous terminez vos jours en prison. Je vous remercie, mais vous n'êtes pas mon maître. Oh, raté. Oh zut. Alors, je me souviens vraiment que vous voudriez nous prendre devant un juge. C'est ce qui se déroule. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, Kurt ? Votre connaissance est plus bonne que moi. C'est preposterous. Votre maître est un chien. Je n'ai pas de patience pour les bandits et les robes. C'est-à-dire que vous nous donnez ce qu'il est nous, ou nous nous prenons. Votre idée de la diplomatie n'est pas très différent de ma propre. Récupérer un marchandise. On va aller récupérer les marchandises. Ici on peut pas. On fasse le tour. Voilà. Un de moins. Réputation, moins un. Ah. Ah oui quand même, ah oui forcément, on va prendre, réputation moins 1 tant pis pour ne pas rester, potions de magie, pièces d'or, j'aurais bien préféré des potions de vie mais bon on va faire avec, alors est-ce qu'on a des choses à récupérer là encore, très bien, pièces d'or, 3 pièces d'or. On va grimper, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus rien pour nous en bas, il y a quelque chose dans la caisse, pièces d'or et munitions, parfait, on va voir descendre, on va ressortir de là, ah, il y a des choses à récupérer dans la caisse là-bas, pièces d'or, potions de résistance, potions d'alchimie, munitions, c'est chouette. Et essence de monstre, ah très bien, on va tout prendre. Alors, la chasse aux hérétiques, donc ça c'est une autre quête avant le départ, grand départ, allez faire vos adieux, rejoindre Kurt, prévenir l'ambassadeur de votre départ, ok. On va faire ça plus tard, et on a récupéré un petit peu d'équipement, donc on va aller voir, on a récupéré des nouvelles bottes. C'est pareil, sauf que résistance aux éléments, plus 2%, meilleure qualité. On va les équiper. On a eu rien d'autre, non. Et pour Kurt, non plus, ok. Essence de monstre, donc du coup on pourra fabriquer une potion, donc ça c'est chouette, ok. Très bien, on a 19 pièces d'or. Ok, bon, on va poursuivre notre aventure. Et vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter ici, pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi je vais me diriger, tranquillement, vers la prochaine mission. Oh, il y a plein de choses à récupérer ici. Et du coup, dans le prochain épisode, on se retrouvera très rapidement. Oh, il y a plein de choses ici, ça c'est cool. Donc comme je disais, on se retrouve dans le prochain épisode, pour poursuivre notre aventure. Parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, on est parti pour avancer. Ce n'est pas simplement un épisode de découverte, mais c'est bien un épisode d'introduction. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi je suis vraiment conquis. Le jeu est magnifique, il a l'air super intéressant. Là, c'est vraiment les bases, on va en découvrir bien plus. Ça va être vraiment fantastique. On va vraiment avoir des choses magiques et fabuleuses sur cette île. Mais d'abord, il faut passer par la ville de Seren. Explorer, récupérer tout ce qu'on a à récupérer. Prendre le maximum d'expérience qu'on peut. Parce qu'à mon avis, on va avoir des monstres de grosse envergure sur l'île. Voilà, je vous le répète, c'est le premier épisode. Mais si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Très bonne continuation. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.